Pour un agriculteur qui s'installe, je pense que les premières choses, s'il souhaite installer un système agro-fuestier, c'est de bien faire un bon diagnostic stationnel au niveau du sol, de bien choisir l'essence qui est adaptée au terrain, ça c'est la première des choses. Il est clair qu'on n'a pas un panel d'essence important dans la région, on reste sur les essences normales, le merisier, le cormier, la lisier, le chêne, les érables, le noyer, ce sont les essences principales, voire le pupillier dans des stations particulières. Donc ça c'est la première chose, choisir la bonne essence. Après, en deuxième temps, c'est surtout les entretiens, les entretiens de l'arbre. C'est clair qu'il ne faut pas planter et s'en aller fermer la porte et simplement se préoccuper de la partie agricole, il faut se préoccuper des arbres. Donc dès les premières années, voire les deuxièmes années, il faut commencer à tailler les arbres, faire des tailles de formation sur les arbres. Et puis au fur et à mesure de la croissance de l'arbre, il faudra faire des élagages, c'est-à-dire couper les branches pour que sur le tronc, on ait un tronc sans nœud. L'objectif de l'élagage, c'est avoir un bois sans nœud. Pourquoi ? Parce que le bois sans nœud, c'est pour faire essentiellement du tranchage et des sillages. Si on laisse des nœuds, si on laisse des branches, pardon, donc on aura quelques fois des nœuds qu'on appelle des nœuds morts, c'est-à-dire des nœuds avec des problèmes d'altération. Quand on scie la planche, on retrouve des trucs à l'intérieur des trous et ce n'est pas bon du tout pour la partie menuiserie. Donc ça c'est important, c'est de tailler, d'élaguer, faire une bille de pied au moins de 6 mètres à 8 mètres droite, sans défaut particulier, et d'élaguer. Et après, dès qu'on est atteint cette hauteur de 6 à 8 mètres, c'est-à-dire à peu près en fonction de la vigueur des arbres, entre 10 et 15 ans, voire un petit 20 ans, là on n'a plus rien à faire après. Je veux dire, l'arbre, on va le laisser croître. Il y aura peut-être des tailles de formation, mais une taille de formation plus par rapport à l'architecture et à la conduite agricole, c'est-à-dire plutôt passer après à la scie circulaire, au lamier, pour un peu l'architecture de l'arbre et puis limiter sa dominance par rapport à la culture. Mais autrement, pour la partie vraiment purement silvicole et économique et production de bois, l'arbre sera tranquille, on n'aura plus qu'à le laisser se développer. Donc je pense que les mots d'ordre, c'est le choix de l'essence au départ, bien choisir la bonne essence adaptée au terrain et aussi à l'agriculteur. Et après aussi, bien tailler et passer de façon périodique. Je crois que ça coûtera moins cher. Chaque année, dire il faut passer dans sa parcelle et puis faire de la taille. Même si on passe dès le départ, on va passer au petit sécateur à main, tout simple, après au sécateur en manche, après à la scie, voire à la tronçonneuse. Voilà, donc on évolue par rapport à ça, mais après c'est terminé et puis on reste sur des arbres qui auront un bon développement. Et après, on n'attendra plus que la coupe finale, c'est-à-dire une coupe finale qui se fera peut-être au bout d'une cinquantaine d'années environ, en fonction des essences et bien sûr du climat aussi et de la productivité locale.